Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecuedrafa.com Aujourd'hui on va parler de culottage de poils en fonte Vous savez que j'adore tout ce qui est en fonte Donc ça va très bien avec le barbecue Je fais souvent des vidéos avec des cocottes en fonte J'ai une petite plancha en fonte J'ai aussi un wok, un gaufrier Weber J'ai donc plusieurs cocottes J'ai ma plancha en fonte émaillée Donc la fonte ça va vraiment bien avec le barbecue En plus ça a de nombreux avantages Déjà ça peut durer toute une vie si on l'entretient bien Donc c'est ce que l'on va voir aujourd'hui Il n'y a pas de téflon qui peut s'enlever C'est bon pour la santé Ça peut passer du coup à la poêle et au four Et du coup je l'utilise régulièrement par exemple Ma petite plancha pour faire la côte de bœuf parfaite Comme Aaron Franklin Mais je vois dans vos vidéos que des fois ça accroche un petit peu On ne sait pas trop comment faire Donc je vais vous montrer aujourd'hui comment faire un culottage de poils en fonte Alors voici ma cocotte Weber que j'ai déjà depuis une paire d'années Alors vous voyez ici je l'ai bien culottée, patinée, assaisonnée Tout ça ce sont les mêmes termes Qui veut dire qu'en fait là il n'y a aucune surface rugueuse C'est vraiment bien plat, c'est anti-adhésif En fait c'est tout simplement l'huile que l'on met lors du culottage Qui va venir se polymériser avec l'acier et donner cette surface anti-adhésive Quand elle est comme ça on voit bien la surface La lumière se réfléchit bien Et là ça fait que ça n'accroche absolument pas Alors que j'avais cette poêle ici Alors vous voyez ici on voit la trace du doigt C'est vraiment rugueux Et donc une poêle en fonte comme ça Ça s'entretient Et donc je vais vous montrer comment faire pour la rendre d'un aspect rugueux comme ça Un aspect tout lisse et bien culotté comme celle-ci Alors ce qu'il faut savoir c'est que sur une poêle en fonte comme ça On n'utilise jamais de savon Tout simplement de l'eau chaude ça va suffire Donc dans un premier temps je vais juste venir nettoyer la poêle comme ça à l'eau chaude Et puis tout simplement avec un petit gratte-gratte comme ça Ou tout simplement l'éponge Donc ce côté là, jamais le côté vert ou le côté gris Donc on vient juste venir nettoyer les dernières huiles manufacturières Et puis généralement ils sont un petit peu déjà culottés Mais on va bien le refaire exactement comme il faut Parce que c'est un processus qui va demander un peu de temps quand même Donc voilà je nettoie juste comme ça à l'eau chaude Je profite de faire un seasoning Donc c'est le culottage Comme ça vous avez les deux mots Pour mes amis québécois Donc on nettoie comme ça Des deux côtés Donc j'en profite pour faire la plancha Et le gaufrier Weber là Donc comme ça, ça fera que ça n'accroche absolument pas Donc ça fait gaufrier Et de ce côté là ça fait les paninis et tout Donc on évite toujours de venir superposer la fonte sur un autre objet en fonte Pour justement pas casser ce culottage Voilà juste un coup simple comme ça, ça suffit l'argent Ensuite sur un feu vif comme ça je vais venir déposer la poêle directement dessus Et en chauffant ça va éliminer toute l'eau Parce que vous savez que le gros problème de ces poêles en fonte Et bien ça va être la rouille Et donc avec ça on est sûr qu'il n'y aura aucun souci Voilà vous avez vu qu'au bout d'une minute c'est totalement sec Donc une fois qu'elle sort du feu comme ça Donc ça a vraiment pris une minute Je la sèche très très rapidement Et je vais pouvoir dans un premier temps venir mettre environ une cuillère à soupe d'huile Alors là privilégiez vraiment les huiles neutres Huile de tournesol c'est très bien Huile de pépins de raisin apparemment c'est la meilleure Mais évitez celles qui ont un goût et une température de fusion un petit peu plus basse Comme par exemple l'huile d'olive c'est déconseillé Et ensuite avec un chiffon comme ça ou un bordana comme faisaient les cow-boys Évitez le papier essuie-tout qui peut laisser un petit peu de fibre dessus Donc voilà il suffit juste de venir mettre comme ça Et on en met bien partout Également sur le manche ici Et de l'autre côté toujours avec la même cuillère à soupe Voilà on repasse à l'intérieur pour s'assurer qu'il n'y a pas de résidu Voilà ça c'est la première phase Parfait Donc pareil avec la planche à je mets une bonne cuillère environ Et du coup je vais pouvoir étaler ici Alors en fait tout simplement en chauffant ça a dilaté un petit peu les pores de la fonte Et du coup ça va permettre à ce que l'huile puisse bien pénétrer à l'intérieur de cette matière Pour venir faire la polymérisation du coup c'est ce revêtement anti-adhésif Et donc là sur un barbecue à environ 180-200 degrés Je vais pouvoir venir mettre les casseroles, la plancha etc. à l'envers comme ça tout simplement Et je laisse culotter ça à 180-200 degrés environ pendant 45 minutes Et au bout de 45 minutes voilà je peux éteindre les feux ici Donc la température est à 180-200 degrés Et donc je vais pouvoir laisser redescendre en température Tous les différents accessoires en fonte pour que ça revienne à température ambiante Soit à peu près 45 minutes Et voilà ça c'est la première phase de culottage que l'on a fait Et ça il faut le faire entre 4 et 6 fois Donc c'est vraiment ce qui est embêtant la première fois qu'on achète des poêles en fonte Mais après vous allez être vraiment tranquille Donc je recommence avec la première étape Où je vais venir nettoyer l'intérieur de la casserole L'extérieur également Tout simplement avec une éponge sous de l'eau chaude Et surtout pas de savon Je la sèche en la mettant une minute sur un feu vif Et au bout d'une minute je peux éteindre le feu Je vais remettre une cuillère à soupe d'huile ici environ Et je vais bien étaler partout à la surface A l'intérieur, à l'extérieur Toujours avec un torchon comme ça Et donc ensuite pour la deuxième session C'est toujours la casserole vers le bas comme ça Et c'est reparti pour 45 minutes à 182 secondes Sur la plancha vous voyez l'aspect que ça donne Ça glisse vraiment sans aucune rugosité ici C'est vraiment bien Et puis regardez ce que ça donne à la lumière Vous voyez Voilà ça c'est vraiment ce que ça doit donner comme texture Avec un bon culottage Donc là j'ai fait 4 passes et ça suffit largement Par contre vous voyez là sur la poêle Il y a encore de la rugosité ici Je ne sens pas que ça fait vraiment une belle couche Il va falloir continuer par contre Regardez la couleur noire qu'elle a prise Vraiment Elle a changé de gris au noir Là c'est vraiment pas mal Mais il faut que je fasse au moins encore 2-3 couches comme ça Donc voilà C'est long à faire comme processus Mais regardez déjà Comment ça a bien changé par rapport à tout à l'heure Alors j'ai lancé la cuisson de petites pommes de terre Comme ça vous voyez ça n'accroche absolument pas C'est génial Alors juste un mot Quand vous cuisez sur ce genre de poêle Il faut le faire avec une spatule comme ça En bois ou comme ça en plastique Voilà ça c'est les deux modèles qu'il vous faut Parce qu'en faire c'est plutôt à éviter Parce qu'en raclant comme ça Ça peut venir enlever le seasoning Donc le culottage Voilà donc puisque c'est ça En premier ce qui est bien C'est de faire cuire des petites pommes de terre Avec l'amidon c'est très bien Ou faire frire quelque chose Donc moi je vais faire ça Et puis je vais pouvoir mettre un oeuf ici De mes petites poules Voilà donc les premières cuissons Comme ça vous les faites toujours Avec des pommes de terre c'est bien Ou alors tout simplement en friture Alors on voit que ça ne colle absolument pas Vous voyez ça peut se lever comme ça Très facilement partout Ce qui est bien également avec les poêles en fond C'est que là je peux venir fermer le gaz Et puis ça va continuer à cuire Parce que la fonte a gardé toute cette chaleur Donc ça va continuer à bien diffuser Sur toute la surface de la poêle Après cuisson on voit que strictement rien n'a accroché Donc là c'est vraiment vraiment parfait Je vais vous montrer maintenant le nettoyage Alors pour le nettoyage c'est vraiment très très simple Donc pour éviter tout choc thermique On fait ça avec de l'eau chaude, tiède On vient plonger ici entièrement Voilà Et tout simplement comme je vous ai dit Pour la première phase Avec une petite brosse comme ça Ou à l'éponge Vraiment la partie interne On vient tout simplement enlever Alors vous voyez là ça sort tout seul On fait juste un passage rapide avec de l'eau chaude Voilà Et là ça enlève absolument tout Voilà Vous voyez comment elle est propre Comme pour le culottage La phase numéro 2 consiste à venir la faire chauffer Pendant environ une minute Comme ça pour bien faire sécher l'eau résiduelle Et ensuite vous commencez à avoir l'habitude Quand c'est comme ça je vais mettre une grosse cuillère Environ à soupe d'huile neutre Et on refait un petit seasoning comme ça Voilà très rapide En en mettant bien partout Sur la poignée également Et sur l'arrière Voilà Et là vous pouvez la laisser redescendre A température ambiante Mais regardez comment elle réfléchit bien Voilà Ça c'est parfait C'est exactement ce qu'il faut Et donc pour l'entreposer C'est à la verticale On évite de poser des choses dessus Si toutefois c'est trop compliqué C'est trop... Il y a des choses qui ont accroché Vous pouvez laisser dans de l'eau chaude Tout simplement Et puis vous allez voir Ça va se décoller vraiment tout seul En refroidissant Et voilà c'est fini pour ce tuto sur le culottage de poils en fonte Ou de tout autre accessoire en fonte Donc vous avez vu c'est quand même assez technique Il y a plein plein de choses à savoir J'aurais sûrement oublié de vous dire des choses Donc il y aura peut-être une partie 2 à cette vidéo Mais en tout cas beaucoup d'accessoires du barbecue sont faits en fonte Donc c'est vraiment quelque chose d'hyper important à savoir Et puis en plus la fonte a de nombreux avantages Donc il y a une meilleure diffusion de la chaleur Donc pour la côte de bœuf façon Avant Franklin C'est absolument parfait C'est anti-adhésif Donc vous voyez ça s'enlève facilement Si on a bien fait tout ce culottage C'est sain Il n'y a pas de risque de téflon ou d'aluminium dans votre nourriture C'est économique parce que c'est tellement robuste Que quand vous en avez une Vous pouvez utiliser même ceux de vos grands-parents Enfin ça va durer vraiment très longtemps Comme c'est un petit peu poreux Ça va absorber le goût C'est un petit peu comme nos barbecues Ils vont absorber le goût Il va y avoir un bon goût Et on sent un aliment qui est fait dans une poêle Ou une cocotte en fonte D'une autre matière Donc ça c'est vraiment important Le nettoyage est très rapide, facile De l'eau chaude tout simplement Il faut juste avoir la bonne méthodologie Puis ça se fait vraiment très très facilement Et en plus on peut l'utiliser dans n'importe quelle source de chaleur Donc ça va au four, au barbecue, au gaz Directement sur le feu Enfin voilà ça a vraiment de nombreux avantages Évidemment c'est lourd Il faut avoir un gant pour manipuler Ça demande un culottage C'est une technicité particulière Mais vraiment ça vaut le coup Et c'est vraiment super Donc ce qu'il faut vraiment retenir Ce sont deux choses Il y a cinq points pour le culottage Donc en fait vous rincez à l'eau chaude Vous séchez au gaz ou au barbecue Vous mettez de l'huile Donc là on la fait chauffer On met toujours de l'huile lorsque la poêle est chaude Ensuite au four Ça va augmenter de température pendant 180-200 degrés pendant 45 minutes Et ensuite on laisse la température ambiante Et donc ces cinq points là C'est vraiment ça qu'il faut répéter plusieurs fois Pour faire un bon culottage de poils, de cocotte, de gaufrier Tout ce que vous voulez en fonte Ensuite pour le nettoyage Vous avez vu c'est très simple On fait juste la première partie Eau chaude, séchage au gaz Et on huile de nouveau Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce tuto Sur comment bien culotter une poêle en fonte Et pour d'autres recettes, astuces et tutos Et si tu en as marre des saucisses brochettes Rejoins ma communauté de fans de barbecue Sur ma page Facebook Viens liker le barbecue d'enfant Et abonne-toi à ma chaîne YouTube Allez, à bientôt !